Le récit de l'Évangile de Jean C'est un des passages que l'on lit souvent dans les Écritures et donc sans doute plusieurs d'entre vous l'ont déjà étudié à telle ou telle occasion. Mais de toute façon l'Évangile de Jean est construit de cette manière qu'il est à multiples entrées. C'est une composition vraiment faite de telle manière que le lecteur y trouve des espaces pour explorer à chaque fois de nouvelles possibilités d'interprétation. Ce n'est pas un texte à interprétation fermée. Et il faut donc que je vous dise pourquoi aujourd'hui ce texte m'intéresse alors qu'on peut y trouver toutes sortes de choses. Aujourd'hui ce qui m'y intéresse c'est cet engagement vers l'avant. Ce message aussi utile pour chacun d'entre nous personnellement que pour une communauté prise dans son ensemble. Ce message qui nous dit que dans ce débordement d'énergie vitale, l'essentiel c'est ce qui se présente toujours en avant de nous et pas en arrière. Oui car étonnamment, dans ce texte de Jean chapitre 1, même si ce chapitre est centré sur Jésus, même si Jésus est au centre, Jésus n'est pas le but de ce chapitre. Ce chapitre est centré sur Jésus mais il est orienté vers autre chose que Jésus. Et vers qui est-il orienté ? Il est en fait orienté vers ce petit personnage, Nathanaël, dont on apprend le nom à la toute fin du texte que nous venons de relire. Ce petit personnage, Nathanaël, dans lequel chacun de nous peut se retrouver puisque Nathanaël, cela veut juste dire en hébreu, celui qui est donné par Dieu. Donc c'est chacun de nous aujourd'hui et c'est le prochain qui nous sera donné. Un texte donc où le dernier personnage n'est pas ce Jésus qui prend une place centrale, mais le dernier personnage est quelqu'un comme une place vide où chacun peut être. Et qu'est-ce qui est dit à ce personnage ? Jésus lui dit, ce verset qui va être un peu notre intrigue et à quoi nous devrons répondre, Jésus lui dit, parce que je t'avais vu sous le figuier, tu as cru, tu crois, tu verras des choses bien plus grandes. Jésus, donc dans la parole qu'il offre à cet homme, à nous, au prochain, Jésus contraste la différence entre le passé et l'avenir, puisqu'il contraste le « je t'avais vu, mais tu verras plus grand encore ». « Je t'avais vu sous le figuier, tu verras des choses plus grandes encore ». Et donc pour saisir cette orientation d'un texte qui est vraiment penché vers l'avant avec une énergie, c'est sous l'aspect du temps que je vais l'observer. Alors si on parle de temps, en lisant ce texte, moi je pense d'abord au temps de ma vie. Je ne peux pas parler à votre place, donc je parlerai simplement, modestement, de moi-même. Lorsque je lis ce texte, évidemment, le temps de ma vie est impliqué. Et là, il y a pour moi une anecdote, parce qu'il y a à peu près un tiers de siècle, j'étais en train de passer ma confirmation, ce vieux rituel, et donc il y avait un choix de verset à faire pour qu'il soit le verset de confirmation. Avec le groupe de copains dans lequel j'étais, au catéchisme, nous nous étions mis à chercher le pire verset possible. Alors on lisait la Bible dans tous les sens et on hésitait entre des versets qui comptabilisaient des massacres de philistins ou des versets où Jésus faisait une réponse abrupte à telle ou telle personne. C'était un jeu d'adolescent, manifestement. Mais on lisait la Bible. Et parfois, il vaut mieux cette énergie d'un adolescent qui lit la Bible, même avec une raison un petit peu curieuse, plutôt que le désintérêt que quelqu'un qui a tout compris. Il se trouve que quelques jours après, j'ai été très déçu, parce que le pasteur Michel Hupcher, dont je salue le beau souvenir à l'occasion, le pasteur Michel Hupcher a en fait choisi pour moi. Je ne sais pas, l'histoire ne dit pas si le conseil presbytéral avait eu vent des petites tractations, des confirmants et qu'ils avaient décidé de couper cour à ça, ou alors est-ce que c'est nous qui avions mal compris. En tout cas, c'est le pasteur qui choisissait le verset. Et il m'a choisi, Jean 1, verset 43, Jésus lui dit, suis-moi. J'ai évidemment été très déçu, parce qu'il n'y avait pas de philistins qui mouraient, il n'y avait rien qui coince, rien qui accroche dans ce verset. Jésus lui dit, suis-moi. C'était d'une terrible platitude pour moi. Et puis finalement, d'année en année, ce verset m'a parlé, malgré tout. Et peut-être que le vieux pasteur avait plus de sagesse que moi. Oui, il m'a parlé lorsque j'ai fait ma confirmation. Il m'a parlé lorsque je suis entré en théologie. Il m'a parlé lorsque je suis devenu pasteur. Il m'a parlé lorsque j'ai décidé, avec vous tous, de créer une église unie. Il m'a parlé lorsque je suis devenu théologien à la faculté. Et aujourd'hui encore, il me parle ce verset. Jésus nous dit, suis-moi. Dans un moment où notre église, l'église protestante unie de France, parfois, parce qu'elle se sent sur le déclin, aurait tendance à se replier sur soi. Alors que pour moi, Jésus lui dit, suis-moi. Cela veut dire qu'il faut que notre église déborde de générosité, comme on voit dans ce texte. Oui, ça c'est le temps de ma vie. Mais il n'y a pas que le temps de ma vie ou de vos vies dans ce texte. Il y a beaucoup plus. Le temps du monde est inclus dans ce texte, dans une très très grande perspective, dont on pourrait dire qu'elle va d'une éternité à l'autre, une perspective cosmique. Le temps dans lequel est situé cet appel des disciples, donc cette deuxième partie du premier chapitre de l'évangile de Jean, ce temps est situé entre un prologue, le tout début de l'évangile de temps, qui est situé dans une sorte d'éternité préparatoire, un grand commencement autour de la présence de Dieu, et juste après l'appel des disciples, au contraire de l'autre côté de ce premier chapitre, les noces de Cana, un temps d'accomplissement dans la joie. Et qu'est-ce qui se passe dans ce passage, d'une éternité préparatoire à une éternité d'accomplissement ? Il est dit dans le prologue, dans l'éternité qui précède, que tout est ouvert par Dieu, mais les hommes ne voient pas, ils s'aveuglent. Ensuite vient le cheminement des disciples, des gens qui tâtonnent, qui sont aveuglés, qui ont du mal à trouver. Vous avez entendu en écoutant la reprise du récit que nous avons fait tout à l'heure, toutes ces malentendus, tous ces questionnements un peu dans tous les sens. Et par contre, de l'autre côté du texte, les noces de Cana, c'est un moment où les yeux s'ouvrent, un moment où les choses s'accomplissent. On peut donc entendre dans ce texte qu'il y a une perspective sur le temps de nos vies. Le temps de nos vies ne se raconte pas simplement à partir de ce qui arrive à Pierre, ou à Jacques, ou à Nathanaël. Le temps de nos vies se raconte aussi en se plaçant dans ce chemin d'une éternité de Dieu à l'autre éternité. Et il y a des images pédagogiques qui permettent de fixer cela. Il y a deux arbres qui sont là, plantés dans ce texte, et qui représentent chacun un de ces deux temps. L'arbre de Nathanaël, c'est le figuier. Un figuier qui est donc dans le temps du monde et qui symbolise bien la marche jour après jour dans le temps du monde. Pourquoi ? Parce que les botanistes nous disent que le figuier est une de ces plantes qui a la faculté, en tout cas quand elle est plantée dans ses terres d'origine, à produire des fruits jour après jour en continu. Le figuier, c'est l'arbre du jour après jour et de ce qui vient même quand on ne travaille pas. Finalement, le figuier n'a pas particulièrement besoin d'être soigné pour obtenir de bons fruits. Le figuier, donc, c'est le temps du monde parce que c'est le temps de ce qui vient jour après jour. Quoi qu'il arrive, bon jour comme mauvais jour, il y a toujours au moins une petite figue à prendre. Le vin, par contre, qui vient à Cana, c'est une plante toute différente. Parce que le vin, fruit de la vigne, c'est la vigne bien sûr qui est la plante, la vigne est une plante cultivée. Le vin est une boisson mûrie. Ce n'est donc pas ce qui se donne jour après jour. Le vin, la vigne et le vin, c'est ce pour quoi on travaille pendant des jours, des jours, des mois, des saisons, des années et que l'on finit par avoir tout à la fin. Entre donc le figuier de Nathanaël, qui est dans son quotidien, qui prend jour après jour ce qui se présente, et le vin de la réjouissance finale, il n'y a pas d'antagoniste. Ce sont deux plantes, elles sont de même registre, mais c'est tout l'écart entre la nourriture que l'on prend jour après jour et ce que l'on espère en définitive. Vous voyez qu'on est pris dans un total contraste entre ce temps quotidien, ce temps des disciples, et puis ce temps cosmique qui se déroule jusqu'à la création nouvelle et à la réjouissance pleine. Comment faire cette transition entre le temps plus personnel et le temps plus cosmique ? Il y a une vieille idée que l'on trouve déjà dans la pensée grecque, mais qui était aussi reprise, notamment par ce superbe théologien Schleiermacher, un théologien qui était un des grands-pères, on peut dire, de tous les théologiens libéraux. Le théologien Schleiermacher insistait beaucoup sur cette sorte d'harmonie cosmique reprise chez les grecs entre ce qui se passe au niveau du plus intime et ce qui se déroule par l'histoire jusqu'à la plénitude de Dieu. Cette vieille idée de l'accord, de l'harmonie, de l'enrichissement mutuel entre ce qui est à très grande échelle le macrocosme et ce qui est à petite échelle, à toute petite échelle, le microcosme de nos petites têtes, eh bien, entre les deux, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition entre le grand et le petit, il y a au contraire information, soutien, inspiration. Et ça, on a souvent le temps, on a souvent, pardon, l'habitude de l'entendre sous l'angle de l'espace, mais ça vaut aussi pour le temps. Dans ce texte que nous lisons, il y a toute une mise en abîme de différentes temporalités. Vous avez entendu que dans le récit du texte, ça va très vite. Il y a des échanges rapides, des dialogues. les phrases échangées entre les protagonistes font rarement plus que dix mots et encore souvent, c'est quatre ou cinq. Elles passent de l'une à l'autre sans transition, sans explication. Ce que l'on entend plus, à la limite, c'est ce sifflement du temps qui passe de l'un à l'autre. Temps très rapide, de l'instant. Puis, il y a une autre temporalité, déjà présente dans le texte, le fait que l'on avance de jour en jour. Dans l'évangile de Jean, il y a ainsi, dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, il y a ainsi une succession des appels. D'abord, un passage où l'on nous présente Jean le Baptiste avec ses disciples. Jésus n'est pas encore là. Et puis, il est dit le lendemain, donc un jour après, Jean le Baptiste rencontre Jésus. Puis, il est dit le lendemain, donc encore un jour après, Jean et Jésus rencontrent des disciples. C'est ce que nous avons lu en partie à l'instant. Et encore, le lendemain, Jésus, cette fois-ci sans Jean, rencontre encore d'autres disciples. Et enfin, à la clôture de ce même chapitre, trois jours après, il y a Cana. Si je compte bien, un jour, plus un lendemain, plus un lendemain, plus un lendemain, plus trois jours, ça fait une semaine. Donc, il y a déjà la temporalité d'un récit de création qui s'ouvre au-delà des événements individuels qui s'y passent. Il y a aussi, évidemment, dans la symbolique de ce texte, la temporalité de la vie de Jésus que l'on attend, car il est annoncé comme celui qui vient de l'éternité de Dieu, mais aussi celui qui a un ministère parmi les hommes. Il est question de Galilée, dans le texte que nous avons lu, mais aussi celui qui va vers un repas de réjouissance éternelle, anticipant donc une résurrection. Il y a ces plantes, le figuier, la vigne, qui nous évoquent une temporalité des saisons. Et il y a encore, au-dessus, cette sorte de grande temporalité de l'alpha et de l'oméga. Nos temps, les temps que nous avons à vivre, ne sont donc pas des temps isolés. Nous sommes dans des temps accompagnés. Même si nous avons parfois des impressions de solitude, et même si la solitude est une réalité de grande souffrance pour beaucoup de personnes, à laquelle il faut prêter la plus grande attention, malgré tout, il me semble que l'équilibre de la vie humaine n'est pas de vivre chacun dans son temps, ni chacun dans son temps individuel, communautaire ou professionnel. Non, nos différents temps ont quelque chose à s'apprendre les uns aux autres. Et finalement, lorsqu'ils apprennent le mieux, ces temps, c'est lorsqu'ils se tournent vers l'avant. Aucun de ces temps n'a vocation à rester immobile. Chacun a une pointe, la flèche du temps, comme disent les physiciens, chacun a une pointe qui fait qu'il se tourne de manière préférentielle vers ce qui vient de nouveau. Je parlais tout à l'heure de cascades, mais reprends-la, juste par plaisir, cette belle cascade des disciples qui chacun font des découvertes. Vous avez entendu, pour ne citer que les noms, qu'il y a d'abord Jean le Baptiste, puis deux disciples, puis André, et Pierre, et Philippe, et Nathanaël. Et Nathanaël signifie puisque c'est n'importe qui donné par Dieu. Mais ces différentes personnes ne sont pas juste des personnes qui chacun reprennent tout de zéro. Chacun ajoute un peu autre chose que le précédent, qui enrichit donc le texte. Si l'on s'appuie sur les qualifications que ces personnes donnent à Jésus, Jean le Baptiste appelle Jésus Agneau de Dieu, faisant ainsi un bel écho au prologue, celui qui vient de Dieu. Les deux disciples qui viennent ensuite appellent Jésus Rabbi, celui qui va enseigner dans le temps du monde. André et Pierre ajoutent quelque chose en le déclarant Messie, celui donc qui, au-delà d'un enseignement, va procéder à l'arrivée d'un monde nouveau, d'accomplissement. Et Nathanaël, enfin, l'appelle roi d'Israël. Chacun donc ne se contente pas de répéter ce qu'a dit celui qui précédait. Chacun invente quelque chose de nouveau. Jésus est différent pour chacun. Si l'on observe le détail du texte, on ne s'aperçoit que le type de discussion qu'il a avec chaque personne est un peu différent. l'échange lorsqu'il parle avec les deux premiers disciples, il est surtout question de mouvements, d'échanges. Venez, vous verrez. On est donc dans une dynamique horizontale. Lorsqu'il échange avec André et Pierre, il est surtout question de noms, de donner la bonne nomination à Jésus. Donc, une dynamique où il s'agit de justesse. Et ensuite, avec Nathanaël, lorsque s'ouvre cette image d'une échelle qui peut aller du haut vers le bas, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme, on est plutôt dans l'idée d'une verticalité de celui qui reconnaît un roi. Ainsi donc, chaque disciple fait quelque chose de nouveau et de complémentaire par rapport à Jésus. Ce Nathanaël, c'est donc l'homme au figuier qui va être invité à ne pas juste rester de ce qu'il a déjà vécu mais à faire aussi quelque chose de nouveau. De belles traditions rabbiniques nous disent d'ailleurs que ce figuier peut être vu de deux manières. Le figuier, si l'on repense au texte de Genèse, chapitre 3, verset 7, c'est d'abord l'arbre qui va couvrir la honte d'Adam. Et c'est vrai, je peux confirmer, non pas que je me sois déjà mis tout nu sous un figuier, je n'ai pas tenté l'expérience, mais enfin, ce que je peux confirmer, ayant eu pendant plusieurs années un figuier juste devant ma fenêtre lorsque j'étais pasteur à l'église Saint-Jean, eh bien, je confirme que l'ombre d'un figuier est particulièrement belle avec ses feuilles étalées, plates. Oui, ça couvre bien et donc, c'est un bon arbre lorsque l'on veut un peu abriter sa honte, abriter ce qui ne va pas dans la fatigue de notre vie. Mais une fois que l'on est mis à l'abri, mais à l'abri de la pression immédiate, on peut chercher Dieu. Et les rabbins nous disent aussi, à cause de cette image de la figue, que l'on peut cueillir jour après jour, même sans forcément travailler très bien, le figuier était dans les traditions Talmudique, un arbre sous lequel on s'asseyait pour l'étude de la Torah et donc, qui symbolisait la personne qui est en train de chercher Dieu. Nathanael, c'est nous, à l'ombre, protégé du pire de soi-même et déjà engagé à grappiller des petites figues pour chercher Dieu. Nathanael va découvrir des choses que les autres disciples ne lui avaient pas encore dit. Il recueille l'héritage précédent mais il invente quelque chose de nouveau. Et pour terminer, il nous faut changer d'image parce que l'expérience de Nathanael qui s'ouvre vers l'avenir, cela vaut particulièrement pour chacun d'entre nous et pour nos communautés. La vie d'une communauté, n'importe quelle communauté, mais ce matin, je pense particulièrement, je me soucie particulièrement positivement de la communauté de l'oratoire. Je dirais que la vie d'une communauté doit être mobile comme celle d'un fleuve. Vous savez, un fleuve, un bon fleuve, il ne reste pas toujours au même point. Évidemment qu'un fleuve, il coule et la forme qu'il prend ne dépend pas de lui-même. La forme qu'il prend dépend du terrain qu'il doit traverser. s'il traverse un terrain plat, il fait des méandres. S'il traverse un terrain très pentu, il fait des caractes. Et s'il traverse ou plutôt s'il arrive près de la rive, il fait un delta. Un fleuve, donc, ne se détermine pas en fonction de lui, mais selon l'image que nous avons trouvée dans ce texte de toujours aller vers l'avant, le fleuve choisit sa course en fonction de ceux à qui il va s'adresser demain, en fonction de Nathanael. J'ai beaucoup d'attentes par rapport à vous, mes amis de l'oratoire, parce que, je le disais tout à l'heure, notre Église protestante unie est traversée par certaines tendances qui m'inquiètent un peu, lorsqu'à cause de la faible christianisation de l'Europe, certaines personnes dans notre Église croient bien faire en voulant re-christianiser, en ramenant les gens à Jésus ou en ramenant Jésus aux gens, en ramenant les choses à eux. Mais dans ce texte de Jean 1, Jésus est au centre mais Jésus n'est pas la pointe. Jésus est certes déterminant dans ce texte mais celui dont on se soucie le plus c'est Nathanael. Eh bien, je crois, j'ai envie de partager avec vous cette conviction. L'Église n'est pas là pour amener les gens à Jésus et elle n'est pas là pour amener Jésus aux gens. L'Église est là pour les gens. Point. Et si on veut être là pour les gens, ça va mieux avec Jésus. Amen.